coucou à tous contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc comme indique la vidéo ça sera sur une charlotte au chocolat voilà donc je vous présente ma petite grisette la fameuse petite grisette savez petit chat les petits chatons ils ont bien grandi depuis voilà on a grisette on a caramel mon caramel peut-être dehors il fait sa promenade donc voilà grisette et je peux vous dire qu'elle est tout voilà donc on va attaquer la recette ma chérie maintenant donc pour la charlotte au chocolat il va nous falloir foin carré noir dessert 52% de cacao donc 200 200 grammes il nous faudra du chocolat il nous faudra de la gélatine vaillée spécialement c'est comme vous le souhaitez moi je vais en mettre voilà donc j'aimerais j'en mettrai trois trois feuilles voilà de la marque vaillée ensuite deux pots de mascarpone l'oliglio comme ça se prononce donc c'est une boîte de deux de 250 grammes voilà mascarpone il nous en faudra deux boîtes après on suit l'eau oui on a un bol d'eau pour la gélatine ensuite il nous faudra des boudoirs comme ceci voilà mais bien mieux ensuite ben écoutez on va attaquer alors je vais faire revenir enfin faire fondre faire fondre mon chocolat dans dans au bas marie voilà donc ensuite on s'occupera de la mascarpone dans un saladier bien sûr nous mettrons nos trois feuilles de gélatine dans l'eau dans le bol d'eau d'eau que je vous ai présenté tout à l'heure voilà donc on aura besoin aussi d'un moule d'un moule à charlotte voilà et donc c'est parti voilà donc on va attaquer notre recette donc j'ai mis ma gélatine dans le bol les trois feuilles donc ensuite on va attaquer notre mascarpone pour commencer la mascarpone d'abord on va travailler une seule boîte parce qu'il faut bien la travailler à mon avis vous pouvez prendre un batteur moi j'ai fait à la main comme ça c'est mieux voilà donc on l'a écrasé donc elle travaillera mieux avec le chocolat tout à l'heure c'est quoi que vous regardez je connais pas voilà nous avons mis nos deux boîtes de mascarpone donc on va rajouter notre chocolat fondu pour cela nous allons rajouter par contre hop j'aurais dû prendre mon chocolat je pense que on va rajouter notre gélatine alors vous les saurez bien voilà il y en a deux et trois bon chocolat ça donne envie de manger oui c'est sûr voilà comme ceci j'aurais vu la caméra parce que des fois c'est pas au point voilà donc notre mascarpone où on a mis les deux je rajoute le chocolat fondu avec la gélatine qui pourrait me donner ma voilà donc on tourne on mélange du tout qui voudrait me donner un fouet bien sûr ça va merci voilà on va fêter voilà nous obtenons une crème bien onctueuse et puis crèmeuse et voilà donc pour ce faire maintenant on va s'occuper des petits biscuits à la cuillère donc je vous reprends juste après donc je commençais à mettre mes boudoirs que j'ai coupé à la hauteur du du moule à charlotte donc là il n'en fallait 10 là nous allons en mettre 20 on va y arriver je vais avoir de la veine ou pas de veine ? elle n'est pas de veine elle n'est pas de veine elle n'est pas de veine enfin enfin on s'y va on s'y va on s'y va on s'y va non elle est pas on va te le prendre les journes on ne s'y va pas on ne peut pas se toucher on s'y va pas se toucher à la cuillère du coup je les ai embibés c'était beaucoup mieux pour moi et donc par la suite maintenant je vais j'ai commencé à mettre vous pouvez le voir ma crème ce que je vais faire c'est que je vais rajouter des petits morceaux de chocolat que j'ai coupé en morceaux dans ma préparation voilà et donc là nous allons mélanger comme ça nous avons des petits morceaux de chocolat chute on se calme un peu voilà comme ça on met tout le tour ça sent bon chocolat ça donne envie de manger déguster vraiment ça donne envie on reprend de l'autre côté voilà donc voilà ma charlotte donc on va attendre maintenant pendant deux heures et donc je démoulerai la charlotte après une fois une fois fait donc je vous montrerai ce que ce que ça donne voilà donc on se retrouve après voilà donc la charlotte est prête donc je l'ai démoulé voilà voilà donc le résultat est magnifique voilà il ya plus qu'à déguster la charlotte au chocolat donc juste pour vous montrer l'intérieur avec les petits morceaux de chocolat avec les petits morceaux de chocolat j'ai voulu juste couper Et est-ce que tout en trze et avec les petits morceaux de un nouveau Un petit morceau de chocolat pour Et cela avec les petits morceaux de chocolat voilà donc à mon avis ça doit pas être mauvais au contraire donc à vous de jouer voilà rien de plus compliqué il suffit juste de suivre la recette vous le faites comme vous le souhaitez voilà donc sur ce ben j'espère que la vidéo vous aura beaucoup plu sur la fameuse recette de la charlotte au chocolat voilà donc laquelle la vidéo voilà commenter n'oubliez pas la petite cloche voilà et donc on se revoit pour une très prochaine vidéo voilà donc je tenais à remercier les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne voilà je vous fais d'énormes bisous voilà et donc à une très prochaine voilà bon appétit à tous bisous bisous ciao